Lorsque l'on va lire un texte, on va essayer de le comprendre, on va essayer de le comprendre ce que veut dire évidemment l'auteur. Ça ne signifie pas qu'il va avoir des conséquences, des résultats sur nous, que l'on va avoir d'une certaine manière une articulation pratique et qui va nous bouleverser, nous changer notre mode de vie. Ce qui veut dire que lire correctement des exercices spirituels, ça signifie, prenons la lettre à Ménécée, des piqûres par exemple. C'est la lire, pas qu'une fois, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois, peut-être toute sa vie. Les pensées de Marc Aurel aussi, c'est sans cesse. Quelqu'un ne peut pas dire « je passe à autre chose ». Les pensées de Marc Aurel se lisent et se relisent. Tout n'est pas à relire évidemment, mais cela oui, parce qu'ils sont les textes des maîtres. Et les textes des maîtres, la lettre à Ménécée, j'y reviens, on prend forcément des notes, on essaie de le comprendre. Et puis, ce texte est à mettre en perspective, avec les deux autres lettres au moins, que l'on a retrouvées d'Épicure. Et bien, ceux-là, peut-être qu'aussi des commentateurs, en ont fait l'exégèse pour comprendre pourquoi il y a cette lettre à Ménécée par rapport aux autres, et donc la mettre dans un contexte. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est-à-dire que quand on est au fur et à mesure de la lecture de la lettre, nous avons à prendre des notes. Nous avons à reformuler pour nous, non pas cette fois-ci pour une exégèse qui a déjà été faite, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire de lire ce texte et qu'est-ce qu'il signifie ? Et pourquoi je ne serais pas d'accord ? Et pourquoi je ne serais pas d'accord avec ce texte que je suis en train de lire ? Dans quelle mesure je peux avoir une autre approche que celle que pouvait avoir Épicure ? Et puis peut-être la mettre en perspective, et pas cette fois-ci avec des stoïciens, peut-être avec des cyniques. Autrement dit, nous avons besoin de rendre la lecture vivante. La lecture pour la lecture, ce n'est pas de la philosophie. Autant lire un roman parce qu'on lit, puis on passe dessus. La lecture philosophique appelant l'exercice spirituel est de rendre le texte vivant, et le rendre vivant non pas pour lui, mais le rendre vivant pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !